On se voit quand on peut. Que devient Jean-Jacques Goldman ? Un de ses proches donne de ses nouvelles. Dans les colonnes de public, en cette fin d'Avril, un grand ami de Jean-Jacques Goldman a donné des nouvelles de l'artiste, très discret depuis un long moment. C'est Mickaël Jones. On fait le point pour vous. Dans la famille Goldman, nous demandons le père. Alors que Jean-Jacques Goldman se fait particulièrement discret ces dernières années, ce n'est pas le cas de son fils, Mickaël. Sous-titrage ST' 501 En effet, Mickaël est resté très ami avec Jean-Jacques Goldman depuis leur premier épisode. Il a commencé à travailler avec lui lors de son troisième album solo positif. Le franco-galois a même coécrit les paroles de la chanson « Je te donne » en duo avec Jean-Jacques Goldman. Devenu très vite un véritable tube. Si le père Goldman s'est retiré de la scène et de la médiatisation, des nouvelles du musicien ont vu le jour. Des nouvelles de Goldman. Cette semaine, comme le révèlent nos confrères de public, Mickaël Jones a donné quelques nouvelles de son ami de toujours. Et selon ses dires, les deux artistes se verraient régulièrement. On se voit quand on le peut, a-t-il révélé, avant de confirmer que l'interprète de là-bas lui avait donné son autorisation pour créer le spectacle « L'héritage Goldman » et reprendre ses plus grands titres. En effet, Mickaël Jones est en tournée depuis le mois d'août 2023, et se produira encore en mars 2024 pour rendre hommage à cette icône de la musique française. Mais si le père de Mickaël Goldman est discret depuis un bon bout de temps, son acolyte s'est montré rassurant. On s'est vu à Paris et à Lyon cette année. Il va bien, relais Pure People. Peut-être que le public de L'héritage Goldman aura la chance de la percevoir dans le public dans les prochains mois. Affaire à Lyon